Quand je serai grande, je ferai vétérinaire. Je soignerai les chiens, les chats, tous les animaux. En fait, j'aime beaucoup les animaux, alors j'aimerais bien être vétérinaire. Et des fois, je me dis en fait non, mais vraiment, je veux faire ça. Je me verrai avec des animaux qui attendent et je me verrai avec un chien qui est sur une table et que je lui fais une piqûre. Je vais faire au début des petits stages, quand je serai grande. Et ensuite, si vraiment je trouve ça bien, je le ferai. J'aime beaucoup les panternards, c'est mon animal préféré. Et en fait, je les mettrai dans mon jardin quand ils seront petits. Et quand ils seront grands, je vais créer aussi un zoo. Je veux être actrice. En fait, mon papa et moi, on fait des petits films à Noël. Alors en fait, je suis habituée et mon papa, il dit que je peux être une actrice parce que je joue bien des rôles. J'ai vu plein de films que mon papa avait déjà vus quand il était enfant adulte. Alors il m'a montré ses films et puis on a fait des petits films. Alors du coup, c'est ça qui me motive aussi. Mais j'aimerais mieux faire vétérinaire. Moi, je suis originaire de Béignon déjà. Je dirais, mon rêve en fait, c'était de venir agriculteur. Chose qu'il ne s'est pas faite. Alors pourquoi venir agriculteur ? Parce que mon père était agriculteur. Mon grand-père était agriculteur. Lorsque je suis rentré à l'école primaire, je souhaitais, je dirais, venir à l'ingénieur agronome. Donc c'est bien entendu toujours dans la branche agricole. Mais malheureusement, je dirais, les études étaient un peu fortes. Ça m'a échappé. Mais je dirais que je n'ai jamais perdu, je dirais, cette fibre, je dirais, du travail de la terre. On ramassait des carottes avec des brouettes. C'était assez caractéristique, je dirais, à la saison. Des navets, mais ce n'était pas un navet, c'était des brouettes de navets. Et ça permettait, je dirais, de vivre en l'autorcie un petit peu. Et cette fibre, je dirais, je la maintiens depuis ce temps-là. Car après les études que j'ai pu faire, je dirais, j'ai toujours eu cette volonté, je dirais, de revenir à l'idée première. Maintenant, j'ai une grande chance, je suis retraité. Et je perpétue, je dirais, cette vocation, parce que c'est une vocation. Donc, mes rêves de petite fille, c'était d'entrer dans la marine nationale. Par rapport à mon père, qui avait fait l'armée dans la marine. Et donc, je voulais rentrer dans la marine nationale. Et puis, voilà, j'ai fait des rencontres. J'ai eu d'autres projets en grandissant. Et puis, voilà, du coup, aujourd'hui, ma vie est complètement différente de ce que j'avais rêvé quand j'étais petite. En fait, j'ai soit envie de faire du foot, soit être architecte. Parce que tout le monde me dit que je construis des maisons, des voitures. Je construis plein de trucs. Et puis, mes parents me disent que peut-être que quand je serai grande, je serai architecte. Je m'ennuie et puis, ben, je commençais à faire du bricolage. Et puis, après, je trouvais des bouteilles, des bouteilles, j'ai coupé en deux. Puis, après, ça m'a donné une idée de faire une voiture. Je fabrique ton truc pour aller avec. Et aussi fabriquer une plus grande maison. Ben, j'aime bien parce que, ben, je dégroupe, je colle, je fais des finitions. Ben, je fais plein de trucs, quoi. Mon rêve, maintenant, serait que je puisse donner la pêche un peu à tout le monde. Surtout dans les mauvais moments. Aider les autres m'intéresse. J'aime le bénévolat par-dessus tout. Et j'aime les gens. J'aime les gens, quels qu'ils soient. Et je parle autant à n'importe qui. Pour moi, j'aime bien. Moi, je ne suis pas quelqu'un de méchant, maintenant. On est tout petits dans l'échelle de la vie. Et puis, s'aimer les uns les autres. Je dis qu'on peut toujours s'arranger à tout âge. On peut toujours revenir sur... Il faut travailler sur soi. Quand j'étais jeune, moi, comme tous les petits, je voulais travailler dans la mode. Après, j'ai fait travailler dans l'art. J'ai travaillé... J'ai fait un bac art plastique. Puis, je fais une licence d'histoire de l'art. Puis, entre-temps, je me suis rendue compte que j'aimais bien travailler avec les enfants. Puis, j'aime bien transmettre. Donc, du coup, je suis devenue enseignante. Voilà. Donc, ça, c'était un de mes rêves. Puis, après, j'ai un autre rêve. Mais ça sera plus tard, quand on est en France en plus grand. Parce que de voyager à travers le monde. En fait, moi, mon rêve, c'est que j'aimerais beaucoup nager avec les dauphins. Donc, ça, c'est un truc de gamine que j'ai envie depuis très longtemps. Et pareil, ce qui me plairait aussi, et c'est un rêve depuis assez longtemps aussi, c'est faire un safari. Voilà. Donc, pour le moment, je n'ai rien réalisé. Mais bon, je me dis que maintenant que j'ai ma petite famille, je pense que ce sera bien de pouvoir le faire avec eux. J'ai eu la chance de pouvoir caresser un dauphin. Donc, j'ai eu un avant-goût de ce rêve. Et donc, c'est des animaux qui dégagent, pour moi, énormément de choses. Ils sont beaux, ils sont... Enfin, c'est super, quoi. Depuis tout petit, je veux être cuisinier. Et comme mon papi, il y est, et après, il y a mon tonton qui est pâtissier, j'aimerais bien être cuisinier aussi, être cuisinier. Comme j'aime bien faire à manger et tout ça. J'ai une scolarité normale. Et un jour, je ne trouvais pas de travail. J'ai fait un remplacement dans une crêperie où j'étais serveuse. Et là, j'ai eu le déclic. J'ai toujours dit, je ferais crêpier. Et cette crêperie existe depuis un an et demi. C'est un challenge que j'ai mené à bout, qui a mis du temps au niveau de la création. Et je n'ai pas lâché le morceau. J'aiderais Valérie à faire les crêpes pâtissières. Parce qu'on fait des gâteaux et j'adore faire les gâteaux à une maman. Et d'aller le chocolat. Et d'aller le chocolat. C'est d'être manger depuis que je suis tout petit. De faire la pâte, créer un pain et pouvoir le donner aux gens. C'était la fin de la guerre. On avait besoin de beaucoup de main-d'oeuvre. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir un instituteur qui nous emmenait d'entreprise en entreprise. les jeudis. Donc, notre instituteur s'occupait du devenir de ses élèves. D'ailleurs, je regrette de ne pas l'avoir assez remercié. On s'est perdu de vue. Et il doit être mort maintenant. Et souvent, je culpabilise de ne pas l'avoir remercié assez. Il nous emmenait d'entreprise en entreprise, voir des boulangeries, bouchées. Il nous a fait visiter des entreprises d'industrie, des cimenteries, des fermes pour devenir garçons de ferme. Puis, il nous a aussi traînés dans les forêts. Et moi, c'était ma passion. C'était la forêt. On décidait si c'était la mort de telle chaîne ou de telle chaîne. C'était pour nous, vu par notre caractère d'enfant, une grosse responsabilité. Ah, ce chêne-là, il n'attendra pas 20 ans de plus. Ah, pourquoi ? Parce que les premières branches du bas commencent à mourir. Le haut est cassé. Il en a un autre qui gêne un autre qui, lui, voudrait prendre sa place. Ça fait 100 ans, 150 ans qu'il est là. Et on prend la décision de l'abattre. Je trouvais que c'était un métier passionnant. Passionnant. J'ai passé le concours du ministère d'Agriculture. J'avais été reçu. Mais il fallait rentrer en internat pendant deux ans, dans une école. Et les finances familiales ne m'ont pas permis de faire ça. Donc, j'ai fait une toute autre profession qui est celle de commerçant. Et aujourd'hui, si je ne suis pas à la maison, si je n'ai rien d'autre à faire, on me cherche en forêt de procédure. Mon rêve, c'est de faire un long voyage en train. J'adore les trains. Je voudrais visiter différentes régions en train. Mais c'est réalisable. Je peux le faire, en fait. On va économiser un petit peu et on va faire la réalité. Dans les vieux trains, à Vaper. À Vaper, ce style de train ancien avec tout la déco d'autre époque, de les années 40, on s'en compte. Et voilà. C'était un peu... Je ne sais pas si s'existe en France de voyages, parce qu'il n'y a pas beaucoup de trains, en fait. De petits trains, on dirait, pas de... Comme les TGV, ou de trucs comme ça. De petits trains. Je sais qu'en Angleterre, il n'y a pas mal, en Espagne aussi, on peut faire, à part l'Einexpress, et tout ça, l'étang de Sibéria, et tout ça. Il faisait déjà un voyage en train, mais je voudrais passer 10 jours en train, on s'arrêtait, on visite, on retourne au train, on mange, on fait les vrais voyages. Parce que c'est un peu le souvenir de mon enfance, en fait. Ma grand-mère, elle a une supermaison, et la voie de l'étra, elle passe à peine 20 mètres, alors que c'est le bruit de tout mon enfance. C'est le souvenir, quand l'étra, il arrive, voilà, j'adore ce... ce bruit-là. Ça devient un peu le passé d'autre époque. Mon rêve, c'est que quand je serai grand, je serai motocross, et quand je serai grand, je volerai dans les nuits, à jouer dans les nuages, et faire des... faire artiste-peintre, mettre en nageuse, et avoir un trampoline. Moi, ma passion, c'est le cinéma. Donc, c'est une passion que j'ai depuis la plus tendre enfance. On peut dire que je suis même tombé dedans quand j'étais petit, on peut dire ça. Et en fait, j'ai eu un choc et je suis allé au cinéma avec mon oncle et mon frère, et on a été voir un film de Sergio Leone qui s'appelait Et pour quelques dollars de plus. Et j'ai dit à la sortie du cinéma, moi, quand je serai grand, je vais faire comme M. Sergio Leone. C'est entré dans ma petite tête et ça n'en est jamais sorti. Après, j'ai écrit des scénarios et avec mon cousin, à chaque vacance, on faisait des films. Et donc, au départ, les films, ils faisaient 5 minutes et puis, au fil du temps, les films, ils se sont rallongés. J'ai fait des films jusqu'à 45, 50 minutes. Et c'était terrible parce que je pouvais passer 15, 20 heures à faire le montage. Je me faisais gronder par ma mère parce que je restais trop longtemps à faire ça. Et d'ailleurs, ma mère est très importante et j'étais tellement déterminé à faire ça qu'elle ne m'a jamais dissuadé. Je suis originaire de Béignan, habitant dans la campagne, je n'avais aucun point de repère ni c'était vraiment l'inconnu total. Et elle m'a poussé, sans en avoir l'air, à vraiment persévérer. Et elle a vu aussi, je pense que c'est ça qui l'a motivé, c'est qu'à partir du moment où j'avais ce rêve et après, j'ai vraiment décidé d'arriver au bout et j'ai compris qu'il fallait faire des études pour pouvoir faire une école de cinéma. Donc ça m'a motivé à devenir bon élève parce que j'étais un peu dissipé. Et je pense que ça a été très important. J'ai eu un déclic quand j'ai su ce qu'il fallait faire pour devenir cinéaste. Je suis passé de l'élève moyen et dissipé à l'élève sérieux et motivé. Et je pense que c'est ça qui a fait que ma mère ne m'a rien dit. Il travaille bien et tout. Faire du cinéma, c'est une vocation comme être un prêtre. C'est vraiment comme ça. C'est quelque chose que j'ai eu en moi. C'est une vocation. Une vraie vocation. Tout était possible. Il fallait que je fasse ça. Alors moi, mon rêve, quand je serai grande, c'est semer des fleurs, les fleurs du bonheur sur notre planète bleue. Elle est tellement belle que le bonheur devrait être partout. Sous-titrage Société Radio-Canada